Aujourd'hui nous allons parler d'un monstre de l'univers de Yu-Gi-Oh! GX, on va bien évidemment parler du Cyber Dragon. Monstre emblématique de Zayn dans la série Yu-Gi-Oh! GX, Cyber Dragon est un monstre à 5 étoiles de type machine et d'attribut lumière qui possède les effets suivants. Si uniquement votre adversaire contrôle un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Utile d'expliquer les faits, il est clair comme de l'eau de roche. Il possède une attaque de 2100 et une défense de 1600. Dans l'animé, il apparaît pour la première fois dans l'épisode 8 dans lequel Zayn affronte Jaden et le bas grâce à la fusion des 3 Cyber Dragon. Zayn est le grand frère de Cyrus et il est réputé comme étant très fort à l'académie de duel faisant partie des Blue Obélisque. Il apparaîtra donc souvent comme le rival de Jaden lors du début de la série. Penchons-nous sur la fusion Cyber Dragon, une fusion d'un monstre à 3 têtes rappelant forcément un autre protagoniste de la série Yu-Gi-Oh! Kaiba et son ultime dragon blanc aux yeux bleus. Nécessite donc 3 monstres Cyber Dragon pour la fusion mais possède un effet. Si cette carte attaque, elle inflige des dommages de combat perçants. Ce qui explique sûrement qu'elle possède légèrement moins de points d'attaque que l'ultime dragon blanc aux yeux bleus. Le deck Cyber Dragon possède aujourd'hui de nombreux supports comme le noyau Cyber Dragon, Cyber Dragon Hertz ou encore Cyber Dragon Naster. Qui vont renforcer le deck et le rendre encore plus fort. Mais c'est surtout du côté des cartes magiques que le deck tirera son épingle du jeu. La fusion Cyber Chargement permettant d'invoquer une fusion Cyber Dragon a l'avantage d'être une magie rapide et permet donc de réaliser une fusion même pendant le tour adverse. Et ce n'est pas tout. Pour effectuer la fusion, on peut utiliser des cartes sur le terrain ainsi que des cartes bannies face recto en les mélangeant dans le deck pour effectuer la fusion. Les monstres Cyber Dragon ont donc beaucoup de supports magiques comme Cyber Rave System, Cyber Urgence ou Usine de Cyber Réparation. Mais comment parler de Cyber Dragon sans parler de la carte Lien de Puissance ? Elle apparaît dans l'anime mais elle permet surtout de réaliser une fusion de monstres-machines et de faire gagner au monstre une attaque égale à son attaque d'origine. En contrepartie de sa puissance, à la fin de notre tour, on reçoit des dommages égaux à l'attaque gagnée. Vous l'aurez compris, le deck Cyber Dragon permet d'avoir de gros monstres rapidement sur le terrain. Il est ce qu'on appelle dans le milieu un deck OTK. Autrement dit, terminer son adversaire en réduisant ses points de vie à 0 en un seul tour. Il existe d'autres cartes fusion comme le Dragon Cyber Jumelé ou Chimératech Over Dragon. Mais il y a aussi des monstres Xyz comme le Cyber Dragon Infini ou de monstres Link comme le Cyber Dragon Seager. Ce n'est pas un deck qui est abandonné car beaucoup de gens y sont attachés. Il est encore très joué aujourd'hui car très apprécié des fans. Il existe quelques cartes piège Cyber Dragon mais elles ne sont généralement pas jouées comme le débordement cybernétique ou technologie cybernétique secrète. Récemment remis au goût du jour avec le deck Assos Cyber, là où se trouve son alter opposé, Cyber Ténébreux. Cyber Dragon est sorti dans une multitude d'extensions de boosters et je pense que ce n'est pas terminé. Cet archétype est très apprécié et on sait pourquoi. Une puissance dévastatrice, un style particulier. Bref, Cyber Dragon est un archétype qui a mérité sa place dans le cœur des joueurs. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501